Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne FTS Football Vlogs pour le match FC Sochaux Montbéliard contre Amiens Sporting Club. On est dans la banlieue de Montbéliard, on est à Belleforme Montbéliard gare TGV. Je viens d'arriver ici depuis Metz, on va remonter en ville à Montbéliard avec ce bus là que vous voyez derrière moi, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour augmenter le référencement, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve à Montbéliard. Les lions sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. A l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lions, son premier club à se doter d'un centre de formation. Trois coupes et deux titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure. Des talents disséminés un peu partout, pas d'écreur, une fierté, c'est comme ça, par chez nous. La clinique du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'enfer, du roi des animaux d'un coup de crise. Notre lion, pas laissé, ils vont urugir, tapiger, ici c'est ça. Et voilà, comme vous avez pu le voir, on est à présent à Montbellia au centre-ville, à proximité de la gare qui est juste derrière moi. Et juste derrière moi, dans l'autre sens, le château des ducs de Württemberg, ce qui est assez surprenant pour un centre-ville. On a le musée et le grand château juste en plein centre-ville. La clinique du lion nous a donné le cœur, de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Que si certains vous trouvent un peu jojo, oui le numéro un ce sera Sochot. De l'animal royal, vous avez le sang bleu, et les rois du football, c'est beau, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien, alors ce soir on tape dans nos mains. Vous remerciez et vous encouragez, tous ensemble décidons de chanter. Et voilà, à présent on est au calme, à Montbéliard, sous la pluie. C'est là que je vais faire l'avant-match de Sochot à Mien. FC Sochot Montbéliard, de son nom complet, tient son nom d'ailleurs de l'usine de Sochot qui est juste derrière, on l'a vu avant. Et de laquelle est issu le club, parce qu'en fait c'était un club qui a été fondé par des membres de Peugeot. Ils ont voulu donner des activités notamment aux travailleurs de l'usine avec un club de football professionnel. Et aujourd'hui encore, même si Peugeot n'est plus propriétaire du FC Sochot Montbéliard, ce qui l'a été jusqu'à très récemment maintenant, ça a été racheté il y a quelques années, mais le club reste fortement lié à Peugeot, qui est un peu, qui est très imprégné dans cette région. Pour vous donner une idée, en venant la moitié des voitures que j'ai croisées, c'était des Peugeot. La preuve de l'importance de ce club en Ligue 1, c'est évidemment les titres. Deux titres de champions de France acquis dans les années 30, plus deux coupes de France également, et dont une qui date de 2007, c'était d'ailleurs un gros souvenir pour moi, c'était un match contre l'OM. Après une course-poursuite 2-2 et au final une séance de tir au but incroyable. Au final, le FC Sochot remporte titres. Il y avait aussi une coupe de la Ligue en 2004. Du côté des supporters, le FC Sochot Montbéliard, eut égard à son palmarès, n'a pas la plus grosse fanbase, mais disons qu'ils ont quand même un support plus ou moins correct, avec notamment la Tribune Nord-Sochaux, qui est le groupe ultra du club. Franchement, pour le nombre qu'ils sont, je trouve qu'ils sont respectables à mes yeux. Ils sont d'ailleurs respectés dans le monde des tribunes. Niveau rivalité, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Déjà que le FC Sochot Montbéliard est probablement l'un des clubs les plus malchanceux en ce qui concerne les rivalités. Parce que, disons qu'il y avait plein de possibilités, mais que ça ne marche pas toujours comme ils le souhaiteraient. D'abord, il y a une grande rivalité entretenue avec les supporters du Racing Club de Strasbourg. Sauf qu'il s'avère que pour Strasbourg, c'est un derby, disons, secondaire. Parce que ça passe après celui contre Mulhouse, qui est tout au-dessus. Ensuite, il y a un étage en dessous, celui contre Metz. Donc, il y a déjà ça. Il y a le derby contre la SNL, qui considère comme un derby, qui considère comme leur plus gros rival. Sauf que, côté Nancyens, on considère aussi les Sochaliens comme des rivaux, mais ce n'est pas vraiment comme un derby. Pour les Nancyens, le derby, c'est Metz, Metz et rien que Metz. Ils sont vraiment malchanceux. Par contre, c'est que le FC Sochot Montbéliard devrait normalement, en toute logique, avoir une grosse rivalité avec le Racing Besançon, qui est situé à à peine quelques kilomètres d'ici. Sauf que le FC Sochot Montbéliard est l'un des clubs, et qui était le club jusqu'à récemment, à avoir le plus de saisons en Ligue 1. Et le Racing Besançon, il s'avère que c'est le club qui compte le plus de saisons en Ligue 2. Donc, ils n'ont jamais pu réellement créer une rivalité parce qu'ils se sont toujours évités. Mais dans le futur, le Racing Besançon, qui joue en National 3 actuellement, est bien parti pour remonter en National 2. Donc, s'ils remontent les étages du football français, dans le futur, c'est une rivalité qui pourrait exister. Il y avait aussi eu une possibilité avec Belfort, parce que Belfort, c'est encore plus près. Ça ne doit être même pas 20 kilomètres d'ici. Sauf que la SM Belfort, récemment, a été montée en National, avait même, il me semble, la saison débutée en luttant pour la montée, et qui aurait pu retrouver le FC Sochot pour un derby en Ligue 2. Sauf qu'au final, ils sont descendus. Donc, ça, c'est aussi une possibilité écartée. Mais ça pourrait aussi être un derby dans le futur. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le FC Sochot Montbéliard, qui, comme vous avez pu le voir, est sans conteste un club historique du championnat de France. Je vais me dépêcher de rentrer dans le stade maintenant, parce que les conditions météorologiques ne sont pas idéales. Mais je vous souhaite quand même un bon match. C'est FC Sochot Montbéliard contre Amiens Sporting Club. C'est parti. Faites les bruits pour les Jeunes Bleus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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